Musique 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 TechFive, on est une société de production située à Bruxelles et on a commencé à produire du documentaire et ensuite de la fiction et totalement par hasard en fait, on est rentré aussi dans l'animation en 2015 c'était Sacha Fenner, un réalisateur qu'on suivait depuis un petit temps sur les réseaux, il avait posté des films qui nous ont énormément plu on l'a contacté et il est venu avec un projet d'un film d'animation une adaptation de Forster, l'auteur qui est publié par Fluid Glacial dans le temps et qui avait ces histoires fantastiques en noir et blanc qui font peur, mais qui sont très jolies, très poétiques et là il nous proposait une adaptation de cette petite histoire qui faisait six pages et on est rentré là-dedans, on l'a suivi c'était pas forcément l'animation qui nous intéressait c'était l'histoire que Sacha voulait raconter et il se faisait que c'était en animation et l'histoire était... enfin le film a connu un succès, un grand succès il a remporté le prix à Clermont-Ferrand, le Grand Prix et ensuite plein de sélections au festival et le Magritte donc c'était notre démarrage si tu veux dans l'animation un peu par hasard et ensuite, c'était des rencontres j'ai fait forcément les festivals d'animation j'ai rencontré des talents, des talents belges dont par exemple Bruno Tondeur avec qui ça a très bien collé on a produit un deuxième co-métrage de lui sur le cartilage des côtes et voilà, de fin en aiguille on est rentré comme ça dans l'animation Bruno Tondeur, on s'est rencontré justement à Clermont-Ferrand il présentait son film de fin d'étude Deep Space que j'avais adoré et donc on l'a vite proposé en fait de collaborer ensemble et ça avait abouti sur un premier co-métrage une première collaboration sur le cartilage des côtes qui fut aussi un très bon succès tourné de beaucoup de festivals, des prix remportés et là on retravaille sur un deuxième co-métrage qui s'appelle Like a Beast qui se passe dans un univers post-apocalyptique où la seule envie ou le seul besoin des êtres humains c'est d'essayer de recharger leur téléphone et donc évidemment avec cette touche de Bruno humour, un peu trash et faussement naïf qu'on adore il a une patte graphique aussi très singulière donc voilà, on est reparti dans une aventure avec lui qui commence, on vient de terminer l'animatique et on va commencer l'animation aussi d'ici quelques mois Sirocco c'est clairement à ce jour je dirais le plus gros budget sur lequel le Take Five a travaillé c'est un budget de plus ou moins 5 millions dont la part belge représente à peu près 20% Sirocco date de Ron le producteur majoritaire Sacrebleu il a travaillé 10 ans sur Sirocco moi je suis intervenu beaucoup plus tard parce qu'on est venu en tant que co-producteur minoritaire moi j'ai vu, j'ai rencontré Benoît le réalisateur en 2018 au marché de coproduction aux ARC c'est là où j'ai vu les premières images et ça m'a tout directement, l'univers graphique m'a directement séduit un univers complètement fantastique avec un bestiaire qui sort tout droit de son imaginaire qui était génial le 13 décembre ce qui est marrant c'est que le même jour est sorti Sirocco un film pour enfants on va dire et The Belgian Wave de Jérôme Vanowaty qui est un peu à l'opposé on va dire de Sirocco dans le sens un film complètement barge, psychédélique, punk qui s'adresse forcément à un public adulte ou en tout cas ado adulte en fait on avait répondu à l'appel des productions légères et il y a eu Jérôme Desjidios et Kamal Messaoudi aussi les co-auteurs de l'histoire qui sont venus nous présenter cette histoire de Belgian Wave qui est basée en fait sur l'observation d'OVNI qui a eu lieu début des années 90 en Belgique et ils ont créé une histoire autour de ça avec des journalistes qui auraient disparu pendant cette vague d'observation d'OVNI et on a présenté ce projet à Jérôme qui se l'est complètement approprié on va dire et il en a fait un film à la Jérôme avec sa patte qu'on connaît avec Margot Romont ça va être notre première collaboration en tant que réalisatrice Elle Soin Projet c'est un 26 minutes qu'on co-produit encore une fois avec Sacrebleu donc tu vois la collaboration avec Sacrebleu se passe très bien suite à Sirocco et c'est une adaptation d'un roman graphique de Gaëtan Doremus qui s'appelait Mon bébé Croco et on est allé le pitcher au Cartoon Forum à Toulouse ensemble avec Margot, Gaëtan, Ron et moi auprès principalement des télés et l'RTB fait déjà à bord pour une aide au développement et là on va le déposer en avril pour une aide à la production auprès du centre du cinéma donc on est au début grosso modo on a travaillé très fort sur le scénario et la recherche graphique des dessins et la série Boys 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 c'est une web-série quelque part qu'on a co-produit qui est d'ailleurs aussi Anima et qui a été à Annecy aussi en même temps que Sirocco qui raconte les nouvelles formes de masculinité possibles donc en 10 épisodes donc sous la forme d'un documentaire donc c'est du documentaire animé et on a pris toute la partie d'animation chez nous, ici en Belgique une équipe de 6 animateurs supervisés par Paul Viber durant une période de 5-6 mois et donc ça, ça nous donne aussi envie d'initier et de produire des séries de formats courts et pourquoi pas dans le cadre de la nouvelle commission de séries qui s'ouvre pour la première fois à l'animation donc là ça nous paraît intéressant de rentrer peut-être de soumettre des formats courts qui peuvent se financer plus ou moins rapidement et qui permet quand même pour les auteurs et réalisateurs belges un tremplin intéressant peut-être après aussi vers du long ou des séries plus importantes mais le format court on va faire moins peur au financier et après aussi Sous-titrage ST' 501